bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures pour ma part j'ai lu quatre livres dont je vais vous parler tout de suite là maintenant c'était plutôt une bonne semaine de lecture j'ai lu plein de choses complètement différentes vous allez voir avec plus il ya peut-être juste un seul qui m'a peut-être moins plu sur les quatre mais bon on peut pas donc tout aimé donc je vous propose de commencer danser déjà par le premier j'ai lu sur ma liseuse le troisième tome des faucons de ravera l'empire libéré de milissa caruso paru aux éditions big bang je vous mettrai la petite vignette ici donc dans ce tome 3 et bien c'est l'épilogue de cette trilogie où on va retrouver amalia et zahira prêtes à mener le combat final contre le seigneur ruven qui menace toute la sécurité de l'empire alors chaque camp va préparer ses armes pour le combat finale et autant dire que ruven n'a encore plus d'un tour dans son sac il est extrêmement vicieux ce ce bonhomme très 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 vicieux car il va jouer son il va jouer son joker dans ce dans ce tome 3 ce joker qui va énormément secouer amalia dans ses dans vraiment au plus profond de son être car c'est ce joker est quand même quelqu'un qui est assez proche assez proche d'elle et voilà ça va être ça va être un petit peu compliqué pendant tout ce tome 3 mais là on a vraiment des personnages qui atteintent vraiment leur potentiel il l'action est toujours menée tambour battant il y a alors là du coup assez peu de rebondissements parce que c'est vraiment comme je vous dis l'épilogue de cette trilogie on se doute bien que tôt ou tard il va falloir que ça se termine pour un camp ou pour l'autre j'ai beaucoup aimé l'évolution du personnage d'amalia qui m'ont fait qu'au début euro dans le tome 1 elle était bon c'était une jeune femme ok mais elle avait pas toute la pression toute la pression politique toute la pression sociale du asso dû à son rang et au fur et à mesure avec l'histoire et au fur et à mesure au fur et à mesure des tomes elle a vraiment pris cette place elle a vraiment pris conscience de son de son potentiel et de la place qu'elle peut avoir dans l'échiquier politique de l'empire et ça j'ai trouvé ça très intéressant j'ai beaucoup aimé aussi l'évolution de la relation qu'elle a avec zahira parce que rien ne les prédestinait toutes les deux à se rencontrer rien n'est prédestiné à devenir amis bien au contraire c'est vrai qu'au début on aurait pas mis une pièce sur leur sur l'évolution de leur relation il ya beaucoup de personnages secondaires dans ce dans cette trilogie c'est des personnages secondaires qui sont extrêmement intéressants qui sont extrêmement bien construits qui apportent beaucoup de corps au récit j'ai beaucoup aimé aussi le système de magie bref j'ai beaucoup aimé cet univers c'est pas une saga coup de coeur mais j'ai passé quand même un bon moment avec cette trilogie et je le rappelle si vous voulez débuter la fantaisie que vous ne savez pas par quoi commencer on me demande souvent par quoi commencer si voilà pour savoir si la fantaisie est un genre qui plaît je conseille souvent la saga des maîtres en lumineurs de robert jackson bennett dont il faut que je lise le tome 3 d'ailleurs et je pourrais aussi vous conseiller les faucons de ravera pour débuter la fantaisie voilà il ya eu voilà il ya des intrigues des complots des rebondissements de bons personnages un bon système de magie et rien de très rien voilà pas quelque chose de très complexe quelque chose assez facile d'accès donc franchement si vous voulez débuter la fantaisie vous pouvez commencer par les faucons de ravera ensuite j'ai écouté en audio grâce à net galet la femme au collier de velours d'alexandre dumas je vous mettrai la petite vignette ici j'ai tiens un petit classique un petit alexandre dumas voilà ça fait de mal à personne c'est toujours moi ça passe puis en audio franchement ça passe je dis en entier un petit classique en audio allez allons-y guéman voilà donc j'ai écouté la femme au collier de velours d'alexandre dumas et eh ben franchement au début mon écoute je me suis dit mais qu'est ce que c'est que ce truc je me suis dit le gars alexandre il a pas su c'est que de la glace à mon avis il a fumé un pétard je ne sais pas si le pétard existait à l'époque d'alexandre dumas un petit coup d'opium peut-être mais je me suis dit mais dans quoi surtout le premier chapitre n'avait absolument rien à voir avec la choucroute je me dis mais qu'est ce que c'est que ça et puis après ce premier chapitre on est rentré dans le vif du sujet on fait la connaissance d'un jeune homme qui est oh il est plein voilà il aime il aime l'art il aime la culture il aime la musique le théâtre la poésie il aime beaucoup de choses il veut se faire un nom et il va rencontrer un un musicien il va voilà il va faire de la musique et de la musique avec lui et il va rencontrer sa fille antonia et là il va tomber éperdument amoureux d'antonia mais quand je dis vraiment éperdument amoureux c'est éperdument amoureux et les sentiments sont réciproques donc mais ce jeune homme il a un rêve c'est d'aller à paris pour assouvir son désir de culture parce que pour lui paris c'est la ville où on peut exercer tout tout son art où le ou tout l'art la musique le théâtre la poésie t'as son paroxysme et donc il veut aller à paris pour faire cette expérience sur ce antonia lui dit ok je te laisse aller à paris mais tu me fais le serment de maître fidèle et si tu romps ce serment je mourrai dans la seconde alors lui jure tout ce qu'il veut bien il jure tous ces grands dieux qui lui sera jamais fidèle blablabla bon bref et le voilà qui part à paris et là il va rencontrer arsène arsène qui est une femme extrêmement mystérieuse extrêmement envoûtante et qui exerce un pouvoir d'attraction sur les hommes absolument phénoménal et ce brave garçon et ben il va tomber dans le panneau voilà les hommes sont les hommes que voulez vous que je vous dise dès qu'ils voient une belle femme ils ont oublié absolument tout et ce pauvre garçon ne fait pas ne fait pas obstacle à la règle et je vous laisse imaginer ce qui ce qui arrive mais évidemment il va rendre son serment et on va suivre on va suivre du coup tout là toute la suite de l'histoire et l'impact que cette femme va avoir sur ce sur ce jeune homme alors je peux pas dire que j'ai pas aimé je peux pas dire que j'ai aimé ça s'est laissé écouter j'ai été un peu surprise par la fin et ça m'a je me suis dit tiens j'avais alexandre dumas a voulu faire du mot passant et alexandre dumas a fait du a fait du mot passant la femme au collier de velours ça m'a un petit peu fait penser au or là il ya un petit côté fantastique qui est arrivé là comme ça tu dis waouh d'où ça sort voilà moi je trouve que la femme au collier de velours c'est un peu un ovni dans la dans la bibliographie d'alexandre dumas on est très très loin des trois mousquetaires mais c'est surprenant ça se laisse écouter ça se laisse lire est ce que ça va me laisser un souvenir impérissable je ne sais pas mais bon je regrette pas ma lecture c'est une bonne expérience et puis franchement je vais vous dire à l'audio ça passe voilà donc si vous voulez vous faire une idée je crois quand il doit il est sorti en folio classique je crois il est fait 150 pages voilà si vous pouvez trouver si vous trouvez d'occasion vous pouvez un ce sera pas ça vous donnera une petite une petite idée pour pas cher alors par quoi bon je vais garder celui-là pour la fin vous allez vous comprendre pourquoi j'ai lu également le dernier jour du tourbillon de rodolphe casso publié aux éditions des forges de vulcains alors ah c'est 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 une petite pépite ce ce roman enfin une pépite oui c'est un ovni c'est je m'attendais pas à ça en lisant ce roman on a on va faire la connaissance de bus bus qui est un jeune homme qui vient tout juste de quitter sa compagne et qui échoue dans un dans un bar parce qu'un de ses potes lui a donné rendez vous là bas et le roman commence sur une engueulade une bonne engueulade du dix potes en vergus car la compagne de bus était aussi une amie de ce ce copain et ce copain lui dit la façon de penser sa façon de penser vis-à-vis de la rupture qu'il a avec avec sa compagne et donc il laisse ce pauvre gus complètement désoeuvré désabusé dans ce bar et gus va rencontrer plusieurs personnes dans ce bar il va rencontrer jet qui carbure au jet 27 d'où son nom il va apprendre à connaître jet fort en gueule pilier de comptoir notoire du tourbillon il ne décolle pas du du bar tant qu'il n'a pas bu un certain nombre de verres je vous tairai le nom mais si vous êtes malin vous avez de vous devinerez aisément le numéro il va faire la connaissance de bolide bolide qui est un monsieur en fauteuil roulant mais qui n'a pas la langue dans sa poche il va rencontrer bijoux qui est la prostituée du quartier il va rencontrer fred qui est un écrivain célèbre bref il va rencontrer tout ce petit monde dans ce dans ce bar il va écluser un certain nombre de bières un certain nombre de verres d'alcool et il va apprendre à connaître tout ce petit monde qui va au fur et à mesure des godets ingérés devenir de vrais potes on a aussi aux signes qui est le propriétaire du tourbillon et donc on va suivre tous ces personnages pendant une bonne partie de la journée et il va se passer un certain nombre de choses et on va comprendre à la fin du roman pourquoi ça s'appelle le dernier jour du voyant alors il ya des il ya des indices 1 dans dans le livre qui laisse présupposer qu'il va se passer quelque chose qui va se passer quelque chose vis-à-vis de ce bar mais là voilà on a une tranche de vie avec plusieurs personnages on apprend à les connaître en quelques en quelques pages au gré voilà au gré de souvenirs échangés au gré de de souvenirs égrenés bref en très peu de pages on arrive à s'attacher à à ses personnages je me suis beaucoup attaché à bolide qui a un sens de l'humour proportionnel à sa manière de se déplacer en fauteuil roulant j'ai beaucoup aimé jet qui a un humour d'ivrogne on va dire mais il est touchant il est quand même un petit peu touchant ce garçon et gus à bagus lui lui c'est le bon gars c'est le bon garçon il n'est pas méchant il n'est pas il n'est pas mauvais il n'a pas l'alcool il n'a pas l'alcool mauvais issus il voit là il subit un petit peu plus les choses que qui ne les affrontent mais cette dernière journée au tourbillon va lui faire prendre un virage va lui faire prendre conscience d'un certain nombre de choses dans sa vie et peut-être que ça lui permettra de prendre un nouveau départ je vous laisse le découvrir il est tout petit il fait 190 pages j'ai beaucoup aimé la plume de de rodolphe casso il ya beaucoup de références à la musique beaucoup de références à des chansons qui sont répertoriés à la fin du roman et voilà moi c'est voilà j'ai passé un bon petit moment au tourbillon et j'avoue que heureusement que je n'ai pas bu le quart de la moitié du tiers de tout ce qu'ils ont vu sinon j'aurais facilement glissé du canapé et enfin je vais terminer avec les chroniques de sainte marie le livre 12 autre temps autre lieu de jody taylor aux éditions hervé chopin alors pour les petits nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne récemment et qui ne savent pas encore que les chroniques de sainte marie sont ma saga chouchou de toutes les sagas que j'ai lu la preuve j'ai commencé j'ai commencé en 2008 j'ai commencé en 2008 c'est ce je crois que c'est j'ai commencé cette saga en 2008 et j'avoue que là on est en 2024 et j'aime toujours autant cette saga j'ai appris à connaître les personnages j'ai mûri avec les personnages et là dans ce tome là j'ai retrouvé vraiment tous les ingrédients qui m'ont plu dès le début de la saga alors pour vous faire un petit pitch de départ on est on suit les aventures des membres de l'institut sainte marie cet institut est peuplé et majoritairement composé d'historiens et ces historiens ont une particularité c'est qu'ils utilisent des capsules pour voyager dans l'histoire pour voyager dans le passé afin d'étudier des moments clés de l'histoire alors c'est pas spécialement l'histoire de l'angleterre c'est l'histoire de l'humanité en général car on se retrouve aussi bien au à la période du crétacé à la préhistoire à byzance à babylone chez les en égypte ancienne chez les romains chez les grecs en angleterre sous marie tudor enfin bref on voyage vraiment dans le passé et dans l'histoire donc voilà à peu près le pitch de départ et on a une un personnage principal maxwell qui est directrice du département d'histoire de sainte marie et on va suivre les aventures de cet institut alors je vais pas vous refaire l'historique 12 tomes parce que faudrait quasiment faire une vidéo dédiée là dessus et c'est pas le but parce qu'il faut quand même vous laisser découvrir l'histoire mais dans cet homme si eh ben il y a du réfléchi à sainte marie vous me direz oui comme d'habitude je dirais oui c'est pas faux mais encore plus que d'habitude voilà on suit donc comme dans chaque comme dans chaque tom on a plusieurs sauts dans le passé et il va y avoir un événement qui va faire beaucoup de bruit et qui va créer un énorme séisme au sein de au sein de l'institut cet événement je veux pas vous dire lequel mais ça va franchement ébranler les fonds des fondations de de l'institut et de ses membres parce qu'un nouvel ordre va va arriver à sainte marie qui va pas vraiment franchement du goût de max il va se passer énormément de choses à la suite de cet événement cataclysmique et il va se passer énormément de choses qui vont obliger max à faire un choix ce choix va être très difficile pour elle mais malgré tout il va être elle est obligée de le faire j'ai vraiment retrouvé dans ce tome là tous les ingrédients qui m'avait comme je vous le disais qui m'avait fait aimer cette saga il y a de l'humour bien évidemment alors très british faut pas c'est pas de l'humour à la française c'est un humour très britannique très second degré alors moi comme je moi comme j'aime beaucoup le second degré sam ça a tout de suite marché avec moi j'ai adoré retrouver tous les personnages secondaires qui m'ont beaucoup pour certains qui m'ont beaucoup fait rire j'ai il ya eu aussi de très très gros moments d'émotion là dedans des voilà l'émotion elle vous cueille à la fin d'une phrase je me suis surprise à avoir une montée de larmes là comme ça qui arrivait au détour d'une phrase ça arrive comme ça sans tomber ni trompette un peu comme un cheveu sur la soupe j'ai vraiment adoré ça autant vous dire que quand j'étais tellement embarquée dans dans l'histoire que à un moment j'étais en train de lire dans le tram et j'étais tellement embarquée dans l'histoire que je me suis pas aperçu j'étais arrivé au terminus bon terminus c'est mon arrêt donc pas de panique mais il ya quand même fallu que je plie bagage et que je referme mon bout tiens en pour sortir assez rapidement du tram alors que je m'étais même pas aperçu qu'on était arrivé c'est pour vous dire à tel point j'ai été embarquée j'ai vraiment adoré encore une fois ce tome alors oui ils sont ma stock la celui ci fait un peu plus de 400 pages oui ils sont ma stock oui j'ai passé trois jours dessus mais alors qu'est ce qu'on s'en fout passer trois quatre jours sur un roman l'essentiel c'est qui fait ce qu'on lit et franchement dans cette dans cette saga je le dis à chaque fois mais démarrer les chroniques de sainte marie que ce soit en papier ou en version audio faites vous votre propre idée mais voilà sachez que voilà si vous aimez vous allez embarquer pour une saga de 13 ou 14 tomes mais vous les verrez pas passer voilà c'est tout ce que je peux vous dire voilà donc que cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présenté n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu pendant la semaine c'est toujours intéressant d'avoir des des retours de lecture de tout à chacun n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à partager votre instant de vidéo de visionnage ou à vous abonner tout simplement c'est gratuit ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne sur ce je vous laisse je vous souhaite une très très bonne journée de très très belle lecture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao